Bonjour, nous sommes aujourd'hui rue de la Richelandière. Vous reconnaissez derrière moi le parc Giron. Si vous y passez, vous savez, on est à quelques lieux de l'immeuble de Saint-Etienne-Métropole. De ce côté, il y a Saint-François. Et de ce côté, nous sommes à quelques encablures de la Villa Hattier, où Pierre Gagnère avait son restaurant 3 étoiles, qui a fermé depuis, vous connaissez l'aventure de Pierre Gagnère. Les établissements Giron, c'était le premier fabricant français de rubans. Il a fermé dans les années 70. Après, dans les années 80, il y a eu une rénovation de la Friche, où des antiquaires sont installés, une boîte de nuit, enfin voilà, différentes activités qui ont peu à peu aussi disparu. Et là, nous assistons aujourd'hui à une nouvelle rénovation de qualité, puisque l'intermarché qui était derrière de ce côté, qui était un bâtiment banal de supermarché, s'est installé ici, dans ce bâtiment superbe du parc Giron. Nous allons rencontrer son directeur. Il va nous expliquer comment a été respectée l'architecture de ce lieu. Sébastien, bonjour. Vous êtes directeur de cet établissement ? Oui, donc je suis directeur depuis 2016 de la société Sorovie, qui exploitait auparavant le magasin qui était quelques mètres plus haut, habilement caché depuis 1984, et qu'on a transféré et agrandi dans ces magnifiques locaux. Alors, de l'extérieur, on n'a pas l'impression que c'est un supermarché, malgré les enseignes, mais le patrimoine est vraiment préservé, protégé. C'est impressionnant. Qu'est-ce que ça vous a demandé comme investissement, comme travaux ici ? Alors oui, effectivement, c'est un environnement atypique pour un supermarché, puisque c'était une ancienne manufacture qui date de 1852, qui exploitait des rubans. Ce bâtiment a été exploité pendant de nombreuses années, notamment avec diverses entreprises qui occupaient les locaux, et petit à petit a été abandonné et délaissé en friche. Et nous l'avons réhabilité en supermarché en 2021, le 26 octobre, où nous avons ouvert notre supermarché. 2021, parce qu'avant, il y a eu effectivement le Covid. Vous aviez prévu de vous installer avant ? Alors effectivement, le projet était initié depuis quelques années. Suite à quelques problèmes techniques et le Covid que tout le monde connaît, on a eu quelques mois, voire quelques années de décalage quant à l'ouverture du magasin, par rapport à son ouverture initiale. Comment s'est passée l'installation ? Vous êtes arrivé, vous avez posé vos meubles et puis c'est tout ? Oui, on peut dire ça comme ça. Il a fallu s'adapter à un bâtiment classé. Donc, essayer de ne pas casser l'aspect historique de ce bâtiment, ne pas créer une rupture entre l'extérieur et l'intérieur, et composé avec la structure existante. Donc, l'intérieur, vous nous expliquez tout à l'heure que vous aviez été obligé d'agrandir. De quelle façon ? Alors, on avait un bâtiment qui faisait une surface de 4000 m² au premier étage et à peu près environ 2500 m² au rez-de-chaussée qu'il a fallu adapter. Donc, on a été creuser sous le premier étage de manière à obtenir une surface de 3500 m² qui nous permettait d'exploiter un magasin de 2300 m² de vente avec les réserves supplémentaires. Alors là, nous avons vu l'extérieur. Est-ce que vous nous invitez à l'intérieur ? Avec plaisir. Voilà, alors là, effectivement, la façade est parfaitement respectée. Vous n'avez rien changé, pratiquement, façade ? Alors, on n'a rien changé, si, puisque les ouvertures qu'on voit n'existaient pas. Tout était plein et sur le haut également, mais les ouvertures ont été faites de manière harmonieuse pour respecter l'architecture globale du bâtiment. Oui, très franchement. Quand on passe, si on n'est pas un expert de ce bâtiment-là, on ne fait pas attention que des petites choses ont changé en façade. Ça veut dire que c'est plutôt réussi. Et même du côté de l'enseigne, vous avez certainement réfléchi à ce qu'elle soit bien intégrée au reste du bâtiment. Oui, tout à fait. On avait des contraintes avec les architectes et bâtiments de France qu'on a respectées. On a essayé d'intégrer au mieux la signalétique d'un supermarché avec un bâtiment historique. Vous avez des nouveaux clients qui viennent ici par rapport à votre ancien supermarché un petit peu plus haut ? Alors oui, totalement, puisque, comme je le dis, le magasin existait depuis 1984 et était habilement caché derrière. Là, on est sur une rue qui est quand même très passante, qui est la rue Richelandière, donc plus visible. Donc oui, effectivement, on a de nouveaux clients qui profitent d'un bâtiment exceptionnel et d'un supermarché dans un bâtiment exceptionnel. Et puis c'est vrai, quand on passe rue Richelandière, on se dit, tiens, mais ça intrigue, quoi. On voit que c'est quelque chose de qualitatif et on a envie de rentrer voir. Allez, vous nous invitez ? Avec plaisir. Allez, allons voir si l'intérieur correspond à la charte de l'extérieur. Alors là, on entre dans le hall d'entrée. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ? Alors ici, on a une boulangerie snacking qui a été créée par nos soins. C'est une entité qui fait entièrement partie d'Intermarché puisque ce sont nos salariés. Et voilà, donc on vend tous nos produits qui sont fabriqués maison et qui sont vendus par Intermarché. On voit déjà que c'est sympathique parce qu'il y a de la brique au fond, les tons gris. Vous avez fait appel à un architecte d'intérieur, un designer ? Alors, ce n'est pas vraiment un architecte d'intérieur. Ce sont des agenceurs avec lesquels nous avons collaboré de manière à garder l'esprit de l'ensemble du bâtiment global à l'extérieur, de manière à ne pas créer de rupture quand le client rentre dans le magasin Intermarché. Alors, nous voilà à l'intérieur. Vous nous expliquiez tout à l'heure que vous aviez dû gratter combien de mètres carrés ? À peu près, plus de 1500 mètres carrés ont dû être extraits du bâtiment pour pouvoir obtenir une surface de vente de 2300 mètres carrés. Alors, quel est l'esprit ? On rentre effectivement, on voit que c'est dans le même esprit que l'extérieur, du bois, de la simplicité, des logos adaptés. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Là, ce sont les Halles, l'Esprit Halle, c'est ça ? Alors, c'est l'Esprit Halle, exactement. On a souhaité garder un endroit convivial, un lieu de rencontre ou avec des allées très larges de manière à ce que les gens puissent s'arrêter, discuter et faire leurs courses dans un environnement agréable et convivial. Alors là, vous avez vraiment un bel outil. Puis moi, je suis surpris par quelque chose. Je n'avais pas réalisé quand je suis entré, mais je suis surpris vraiment par quelque chose. Je ne sais pas si vous allez le remarquer, vous aussi, derrière votre petit écran, mais il n'y a rien en hauteur. Il n'y a pas d'affichage qui pollue l'horizon. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment très agréable. C'est une volonté de votre part ? Alors, tout à fait. C'est une volonté de notre part, puisqu'on était contraint de s'adapter au bâtiment avec une hauteur sous plafond qui n'était pas conventionnelle par rapport à ce qu'on retrouve dans les supermarchés. Donc, c'est un choix d'avoir mis essentiellement des meubles avec une hauteur maximale de 2 mètres et sans aucune pollution visuelle entre les meubles et le plafond, de manière à obtenir une sensation de confort dans cette grande surface. Je peux vous dire, quand on arrive, enfin, je n'ai pas d'action chez Intermarché, mais quand on arrive, on sent vraiment zen. Et puis, on n'est pas heurté par ces meubles très hauts, blancs, qui font du bruit, toute cette pollution visuelle. Qu'est devenu l'ancien Intermarché ? Alors, l'ancien Intermarché a été revendu parallèlement à l'achat de celui-ci de manière à ne pas laisser une friche. On ne s'est pas déplacé sans se préoccuper de nos anciens locaux. Tout a été fait conjointement de manière à ce que les locaux occupés ici soient occupés également de l'autre côté. et c'est une société de calibrage, il me semble, de fruits et légumes qui s'est installée au centre-ville, qui a pris place à notre départ. Très bien. Écoutez, on vous remercie de votre accueil. J'invite nos téléspectateurs à venir jeter un coup d'œil au moins à cet Intermarché. Et puis, nous vous disons à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada